Corse, la langue se parle à la maison, à la télé, dans les débats politiques. En revanche, la langue n'est pas reconnue par l'état français, elle n'est pas officielle. Et ça, ça ne convient pas à une partie de la population insulaire. Et pour le corse et le français, nous disons donc co-officialité. Co-officialité, ou bien la parité entre le corse et le français. En pratique, cela veut dire que les deux langues seraient sur les documents officiels et parlées dans les administrations. La revendication date d'au moins 30 ans. Il y a ici une communauté, une communauté qui vit, qui a une langue, une culture, et qui demande à ceux que cette langue ait les moyens de vivre. Et pour nous, le moyen principal, c'est la reconnaissance officielle et la co-officialité. Les élus de l'Assemblée de Corse en débattent en 1989. Je me félicite de la tenue de cette réunion et vous en complimente. Pas de texte adopté, même si l'idée gagne du terrain en Corse. Mais qu'importe, en 1992, l'État brise toute éventualité de co-officialité en ajoutant un alinéa dans l'article 2 de la Constitution, la langue de la République et le français. Cette modification, l'eurodéputé nationaliste Max Siméon y la déplore. Non, il faudra renoncer à un statut d'officier de langue régionale. Parce que c'est incompatible. Et surtout à la co-officialité. Bon, il n'est plus question de co-officialité. Ça sera anticonstitutionnel. La co-officialité anticonstitutionnelle. Pour autant, la mobilisation se prépare. Syndicats étudiants nationalistes en première ligne. Co-officialité ! Co-officialité ! Peu à peu, la co-officialité gagne des partisans de tous bords, au-delà des nationalistes. Jusqu'à ce jour de 2013, où l'Assemblée de Corse vote en faveur de la parité entre les deux langues. Le texte, proposé par la majorité de gauche, a été approuvé par 36 des 51 élus. Maintenant, on va attendre, bien évidemment, la position de l'État. Et savoir si l'État sera réceptif à cette demande majoritaire de l'Assemblée de Corse. Négatif, répond le ministre de l'Intérieur en visite sur l'île. On ne peut pas changer la constitution depuis une assemblée territoriale. Il n'y a qu'une seule langue officielle dans la République, c'est le français. En 2015, les Corses ont porté le tandem nationaliste Simeone-Talamone à la tête de l'Assemblée de Corse. En 2017, trois des quatre députés de l'île sont aussi issus des rangs nationalistes. Tous font un travail de lobby pour faire modifier la constitution. Mais rien n'y fait, l'État reste fermé aux revendications des élus corse.